Le Rhône, bientôt créateur d'énergie 100% renouvelable. En aval du barrage de Génissia, 39 hydroliennes devraient être installées. Ces turbines électriques exploitent l'énergie cinétique de l'eau. Deux turbines tourneront dans le sens inverse sur une barge flottante. On a présenté un projet beaucoup plus important que nos besoins initiaux. C'est là où on est arrivé à un projet qui fait 2 MW avec une production estimée de 6 700 MWh, ce qui représente à peu près la consommation d'une population de 2 700 personnes. En France, par contre en Afrique, ça représente à peu près un peu plus de 3 000 personnes. Ce projet d'un budget global de 12 millions d'euros intervient dans le cadre d'un appel à projet lancé en août 2015 par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Objectif, valider la viabilité technico-économique des hydroliennes fluviales, actuellement au stade de prototype. Ça apportera de la modernité, de l'énergie propre et renouvelée, un plus pour le territoire. Nous avons une expérience en France seulement qui existe sur le fleuve Loire et à partir d'un appel à projet qui est financé par l'État, par l'ADEME, et qui nous aide à co-financer cette opération. Moi, je suis administrateur de la compagnie nationale du Rhône pour le département d'Haute-Savoie. Nous allons pouvoir innover, nous adapter et rentrer dans cette nouvelle ère de production d'énergie propre. Cette première mondiale devrait voir le jour d'ici la fin 2018. L'énergie verte promet, entre autres, d'éviter 2 000 tonnes d'émissions de CO2 par an.